Salut tout le monde, c'est Fils de le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo sur ce magnifique contenant qui peut faire tellement de bien au brasseur amateur, autant aux personnes qui consomment de la bière de microbrasserie ou de la bière normale. Vous avez jusqu'à tirer votre faussette pour couler cette délicieuse et merveilleuse potion qui est la bière. Avant tout, malgré que c'est vraiment, vraiment le fun qu'avoir un kegerator dans son sous-sol, dans son gazebo, dehors, dans sa cuisine, dans son bureau, paraît parfois si merveilleux, mais qu'en est-il en réalité? Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit vidéo de quelques points comment améliorer votre setup ou comment démarrer bien un kegerator. Petit truc, astuce pour vous aider à vous améliorer, à ce que ça mousse un petit peu moins, puis des petits hacks que j'ai découverts au fil du temps. Premier point qu'on va parler, c'est les sortes d'embout qu'on peut prendre sur les pinlock ou les balllock. Tout dépendant des cakes que vous avez, vous pouvez avoir des pinlock qui étaient Coke ou vous pouvez avoir du balllock qui est le plus commun qui était du Pepsi, des cakes de Pepsi ou de Coke. Le premier petit truc que je vais vous parler, c'est vraiment de bien choisir son connecteur. Ici on a des pinlock, ici on a des balllock. Peu importe le type de cake que vous avez, que ce soit Coke ou Pepsi, vous utilisez le bon entre les deux. Si vous avez plusieurs kegs de différentes choses, soit des pins, soit des balles, soit un de l'autre, vous prenez celui que vous avez le plus et vous le modifiez. Comme ça vous ramassez juste avec une sorte de connecteur à mettre sur tous vos kegs. Il y a des petits posts qui existent qu'on peut les remplacer et ça, ça va vous faciliter la vie grandement quand vient le temps de changer le keg de plat. L'autre chose que je voudrais vous montrer, on a deux sortes d'embout qu'on peut acheter quand on achète pour les systèmes de kegs, balllock ou pinlock. Il y a le MLF qui est un filetage. Il faut rajouter la petite fitting ici avec la place pour mettre le tuyau. Ou on l'a déjà compris dedans. Je vous conseille fortement d'utiliser ceux qui sont filetés pour être capable des enlevés. Et je vous donne deux raisons les plus communes pour lesquelles on veut avoir ce type de connecteur-là au lieu de ce type de connecteur. Premièrement, quand on va utiliser du gaz, le gris c'est pour le gaz, le tube pour le gaz va être un 5-16. Si notre tube pour le gaz est 5-16, pis ça ici c'est 3-16, il va être vraiment lousse. Il va falloir vraiment bien crimper notre tube. Oups. Notre tube. Dessus. Qui peut vous occasionner des pertes et des bonbonnes qui se vident beaucoup plus rapidement. Si on utilise le MLF qui est vissé, on peut décider de l'embout qu'on va y mettre ici. Fait que si on a un tube qui est 5-16, on prend un 1-4 par 5-16, sinon on peut prendre 1-4 par 3-16 pour la bière, etc. L'autre chose aussi, pourquoi je conseille fortement eux. Si vous faites votre kegerator et vous passez dans le petit tuyau, si vous l'avez déjà crimpé, les deux connecteurs ou le connecteur ne passera pas. Fait qu'il faut le couper, le repasser, le recrimper. Qu'est-ce qui est vraiment plate à refaire tout le temps. On gaspille des crimps, on gaspille du tube. Pis ça, c'est pas cool. L'autre chose, quand vient le temps de nettoyer vos lignes. Parce que oui, il faut nettoyer les lignes quelques fois. Il y a du monde qui va les nettoyer à toutes les kegs qui vont changer. Moi je pousse pis je nettoye une fois par mois mes kegs. Pour être sûr que tout est correct, on nettoye les faussettes, les kegs, on y reviendra. C'est important qu'on n'aille pas tout le temps à couper tout. Plus qu'on va se mettre de choses dans nos jambes, plus ça va être long à nettoyer. Plus que c'est long à nettoyer, moins ça va te tenter, moins que ta bière va devenir de qualité. Fait que c'est important de bien choisir, avoir des choses vissées pour être sûr et certain que le nettoyage se passe bien, que ça soit facile à nettoyer. Et on fera un petit tutoriel comment bien nettoyer son keg, trucs et astuces 101 avec différents systèmes pour vous aider à nettoyer vos systèmes d'oeufs. Ce qui m'emmène au point numéro 2, pourquoi aussi on veut des petits MLF comme ça ici, un quart, au lieu d'avoir du crimpy? Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on fait de la bière maison? Si on utilise les kegs commerciales, avec un petit main comme ça, qu'on fait juste tirer et descendre. On a un check valve ici qui empêche la bière de redescendre dans notre keg. Et ici, on a un autre check valve qui nous empêche d'aller aspirer l'air qui se trouve dans notre keg. Si on utilise les ball lock ou les pin lock, comme 90% des brasseurs amateurs, on n'a pas de check valve. Ça veut dire que quand on va brancher nos deux kegs, si on utilise seulement une ligne pour brancher deux, on va se ramasser avec le fait que quand on va tirer sur notre faussette, ça ici c'est un faussette, quand on va tirer sur notre faussette pour avoir de la bière, le CO2 va prendre du keg numéro 2 pour mettre dans le keg numéro 1 et la bonbonne va pousser dans les deux kegs en même temps. Il peut créer dans votre keg une suction, fait que le goût, premièrement, l'odeur, et aussi si le keg est vraiment rempli, on peut avoir de la bière qui va se ramasser dans nos tubes de gaz. Puis ça, on veut vraiment pas ça, on peut même aller jusque dans notre régulateur. Je vous montre un exemple. Voici les pièces d'un régulateur qui a eu de la bière dedans et que ça a séché. On est obligé de le défaire au complet et les gaskettes, il faut changer les gaskettes, il faut changer les rings, il faut changer les vis, il faut les nettoyer comme du monde parce que ça marche en plus. Et ça coûte extrêmement cher, fait qu'on a décidé avec mon client qui avait eu ce problème-là, de changer tout simplement le régulateur. C'est plate, ça arrive. Pour empêcher que la bière monte, il y a un petit check valve qui existe. En passant à tout ce que je vous parle aujourd'hui, c'est disponible en ligne ou en boutique au brasseur. La boutique www.lebrasseur.ca Quand on va utiliser notre petit check valve, on a juste à le visser dessus et on revisse notre petit fitting. Qu'est-ce que ça donne, c'est que quand on va tirer sur notre poignet, le check valve fait juste passer l'air d'un côté et il y a une baie qui empêche l'air de passer de l'autre côté. Qu'on va être capable de prendre la bonbonne de CO2 et pousser directement dans notre keg à partir de notre CO2 qui n'aura pas de suction. On ne va pas mariner nos lignes, on ne sera pas obligé de nettoyer les lignes de gaz et on ne va pas briser un régulateur qui vaut une centaine de dollars, des fois même plus. On est des trucs, on est des astuces, alors je vous donne un autre petit truc, astuce ou quelque chose qui est très bon à savoir. Vous voyez, quand on achète notre poste, au bout du poste, il y a un petit téflon qui est ici. Le téflon va faire l'étanchéité pour empêcher le CO2 ou la bière de s'expulser par cet endroit-là. Quand on met notre check valve, on a le téflon qui est déjà sur notre poste, on fait juste le visser. Par contre, ici c'est de métal à métal. C'est assurément là que la fuite va se produire. Alors on a des petits bouchines, des petits bouchines de nylon blanc, encore disponibles au brassard, qu'on met entre les deux pièces de métal. Et celui-ci va créer l'étanchéité qu'on a besoin pour être sûr et certain que notre liquide ou notre gaz s'évapore pas ou se fuit pas de cette partie-là. Beaucoup de personnes oublient de les mettre ou pensent qu'ils sont là puis ils ont perdu. C'est vraiment important de tout le temps vérifier que nos nylon soient là. Conseil du brasseur, je vous prends 30 secondes de l'épisode pour vous dire. Moi, j'ai un petit coffre que je me suis fait avec toutes les petites fittings, des check valves supplémentaires, des poses supplémentaires, des collets, des petits rings comme ça supplémentaires. Que quand je vois qu'il y a une fuite ou je l'ai perdue en nettoyant ou en changeant mon setup, je prends mon petit coffre à outils, mon petit coffre avec toutes mes fittings dedans, je prends les fittings que j'ai besoin et j'y remplace par la suite quand on va chercher son matériel de brassage au brasseur. Ça va vous permettre de pas vous déplacer pour une petite chose à 50 ou 60 cents puis qui va vous faire perdre énormément de temps dans votre journée de nettoyage de système de keg ou de... Le fait de rajouter aussi le petit check valve va aider à la qualité de votre bière parce que si la bière noire s'en va dans la bière blanche, ça va vous faire un beau mix et des fois c'est pas super bon. De plus, la bière va se ramasser dans votre tuyau qui va être souvent à l'extérieur de votre frigo. Il va faire des moisissures, il va faire de la lactobacide, ça va faire des mauvais goûts et quand on va repousser le CO2 dedans, ça va se retrouver dans votre bière qui peut infecter votre keg. Ça ben c'est plate d'avoir un keg infecté après quelques temps. Pour nos amis qui utilisent deux systèmes, soit le type D et des kegs de Coke ou de Pepsi. Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Tout simplement il vient chercher des moures au brasseur puis il y a un keg qu'il veut mettre dans son kegerator et qu'il achète de la bière de microbrasserie. Ou t'es toi-même brasseur amateur et t'adores faire ta propre bière. Par contre des fois ça arrive que tu manques de bière. Fait que tu vas voir ta microbrasserie locale et tu demandes de lui acheter un keg. Il faut savoir que dans le commercial, comme je vous disais au début, on a une petite main comme ça ici pour nos types de kegs qu'on a. On a fait un tutoriel déjà sur les formes de kegs, comment les utiliser. Je vous conseille fortement, si vous ne l'avez pas vu, d'aller la voir. La description sera juste là. Avec ça ici, normalement on a des tuyaux qui sont crimpés dessus et on peut dévisser ou revisser. Comme je vous l'expliquais tantôt, on n'a pas besoin des check valves parce qu'il y en a une déjà ici à l'intérieur et il y en a une ici déjà à l'intérieur et qui offre une bonne étanchéité. Hein? C'est difficile à dire ce mot-là? Surtout un dimanche matin. Si on a les deux systèmes, certaines personnes prennent le keg numéro 1 pour le type D, commercial, et l'autre de disponible pour mettre le keg Kepinlock ou Ball. C'est plate quand t'as deux kegs pis faut tout que tu coupes tes hostes. Oui, il y a des quick connects qui existent. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Ce qui est le fun, c'est de pouvoir échanger nos kegs comme qu'on veut et ne pas perdre de temps entre chaque keg qu'on va échanger pour couper les fittings, remettre des bonnes fittings, remettre les fittings, après ça crimper, s'assurer que tout est encore étanche et replacer le keg à l'intérieur. C'est pour ça que je vous parle de ces petites choses-là ici. C'est des connecteurs qui existent pour placer entre votre main de type commercial et d'utiliser le type Ball Lock ou Pin Lock. Encore une fois, on laisse les check valves dedans. On fait juste remplacer l'embout. Lui que ce soit la hose directement qui rentre dedans, on a ça ici. Les check valves sont intégrés ici. Quand on pousse dessus, la bille se remonte et quand on le relève, la bille se descend. Ça empêche aussi de faire des cochonneries dans votre hose si vous êtes pris à défaire les hose à toutes les fois. Petite astuce 101, si vous avez deux types de kegs ou si vous pensez avoir besoin des deux types de kegs, je vous conseille fortement d'utiliser ces petits embouts-là. Ça vous empêche vraiment, mais vraiment de vous casser la tête. Une fois de temps en temps, on le défait, on le nettoyait au complet, on le stérilise et on peut le mettre dans notre coffre que je vous parlais tantôt pour être sûr de ne pas le perdre. C'est le fun d'avoir des kegs à la maison, c'est le fun qu'on reçoit du monde. On a notre kegerator, on a une, deux, trois, quatre, dix, vingt sortes de bières différentes à proposer à nos amis comme dans le bar. Et dans la situation actuelle que tous les bars sur la planète sont pratiquement fermés, ben on est comme le champion de notre gang en ayant des kegs chez eux ou le monde peut avoir des kegs. Par contre, ça arrive des fois que vous vous faites inviter au souper chez un ami de la famille et la personne ne possède pas de kegs. Vous pouvez essayer de lui vendre l'idée de se rentrer un frigo avec des kegs et d'y expliquer que le brasseur a plein de vidéos pour lui pour lui montrer comment ça fonctionne, pis que sa vie va vraiment changer, ça va être merveilleux et il va vraiment aimer ça. Par contre, ça se peut que votre personne dise écoute dude, moi j'aime pas trop ça avoir un keg, j'ai pas la place pour ça, pis écoute j'en aurai pas. Fait que là vous êtes pris à numéro 1. Soit aller chercher des bouteilles dans votre dépanneur spécialisé le plus proche de chez vous ou celui que vous avez le meilleur conseil et les meilleures bières disponibles, car les micro-brasseries font un travail énorme pour vous mettre ça en canne et ça vous permet de le transporter vraiment aisément dans plusieurs places. L'inconvénient de ça, c'est que si t'es un brasseur amateur et t'es fier de la bière que tu fais, c'est comme plate un peu d'aller chercher de la bière. Pis là tout le monde va te dire, ouais mais tu m'emmènes jamais ta bière, elle doit pas être si bonne que ça. Oui, elle est super bonne, c'est parce que t'sais j'ai rien pour l'emporter, j'ai pas de bouteille, ça me tente mieux, je mets plus en bouteille, c'est trop long, j'ai pas le système de canne pis ça m'intéresse pas. J'ai un petit truc astuce 101 pour toi. Tout le monde a déjà vu un remplisseur à ressorts, si c'est pas le cas j'ai deux tutoriels qui l'expliquent super bien comment l'utiliser pour faire de la bière maison. Quand on en bouteille. Ici, c'est notre petit party tap. Le party tap va servir à quand on a un keg supplémentaire qu'on veut apporter chez un ami, parce que oui vous pouvez apporter votre bonbonne de CO2, votre régulateur, votre keg, avec vos fittings au complet, avec le petit party tap qu'on va brancher à la sortie avec une petite hose entre les deux. Et par la suite, vous pouvez vous servir directement. Ça fait beaucoup de choses à apporter, beaucoup de choses lourdes, beaucoup de choses dispendieuses, des bonbonnes de CO2 que si vous avez des enfants qui courent à l'entour et qui peuvent endommager vos régulateurs, vous allez être pas de bonne humeur. Et l'autre chose, c'est que si vous cassez la valve, vous allez créer une torpille qui va partir dans tous les sens et qui peut vraiment blesser ou faire mal ou tuer même un enfant ou un animal. Ça fait que le brosseur vous conseille le petit party tap avec l'embout que vous mettez un dans l'autre, comme ça ici. Et de votre keg, après ça vous pouvez remplir les bouteilles directement en faisant dessus, tranquillement. Quand on fait un principe comme ça pour remplir des bouteilles, la bouteille sera pas nécessairement purgée au CO2, c'est pas la meilleure façon de le faire, mais c'est une façon qui peut vous dépanner et qui peut vous permettre d'apporter quelques bières pour votre souper ou votre après-midi chez vos amis ou votre famille. Il faut savoir que la bière, vu qu'elle est remplie comme ça, c'est comme un gros leurre qu'on remplit dans les microbrasseries. Ça veut dire que ça sera pas bon tout le temps. Ça va être bon quelques jours seulement, on les garde au froid le plus possible. Ça se peut que votre bière soit un petit peu plus flatte quand vous allez la servir parce que vous avez utilisé ça. Mais vous avez déjà sûrement bu un gros leurre puis vous aimez ça quand même. Fait que pourquoi pas le faire vous-même. Je vous conseille quand vous faites des choses comme ça d'avoir votre capituleur à proximité ou d'utiliser des bouteilles qu'on appelle swing top avec le top qui swing, comme les bières d'épinette, pour empêcher justement de faire des dégâts. Il faut savoir que ça ici, ça va couler vraiment rapidement. Baissez votre PSI pour y aller le plus tranquillement possible. Faites là un ou deux PSI, ça va vous prendre quelques minutes à faire. Et par la suite, vous allez avoir votre petite caisse de 6 ou de 12 bouteilles à apporter à vos amis pour faire déguster. Et pas avoir à arrêter au dépendant à bière pour vous acheter de la bière quand on sait très bien qu'on en fait aussi, sinon des fois meilleure que ce qu'on peut acheter. Encore une fois dans la saga de transporter des kegs ou de la bière qui est mis en keg, ou tout simplement votre kegerator est dans le sous-sol parce que vous avez votre 6 pièces familiales dans le sous-sol. Vous recevez des invités chez vous et vous êtes dehors parce qu'on a été confinés assez longtemps dedans, présentement on peut être dehors. Et deuxième chose, on n'a pas le droit de faire entrer présentement du monde à l'intérieur de notre maison pour se saouler la gueule. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser les petits kegs comme ça ici, petits kegs avec la main. Je suis désolé, la mienne est cassée. Un client l'a accroché, ça a tombé par terre et ça l'a brisé. Faites attention, c'est quand même assez fragile. Vous remplissez votre keg de bière. Faites que la petite keg 5 litres, vous le remplissez de bière que vous avez fabriquée ou qui se trouve dans votre frigo. À l'intérieur ici, on peut lui mettre une petite bonbonne de CO2 qu'on vient visser. On y va quand même assez vite sinon on va perdre du CO2. Et on peut calculer la pression qu'on veut y mettre ici. On pèse sur notre petit poignet et la bière va s'écouler tout naturellement dedans. Je vais faire un tutoriel complet pour vous expliquer comment utiliser ces petits kegs-là. Aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer à quoi qu'ils ressemblent. Et que ça peut être vraiment le fun de mettre dans un seau de glace en plein milieu de votre table pour vos amis invités et même vous-même quand vous êtes tenu de faire 25 voyages du sous-sol en haut. On peut prendre plusieurs sortes de kegs. Faites que vous allez juste à les identifier pour savoir quelle bière qu'il y est. Et qu'est-ce qui est merveilleux avec ça, c'est si vous avez trois kegs et vous bouvez pas les trois kegs dans votre journée, votre après-midi. Vu que c'est au CO2, c'est pareil comme votre keg. Alors on ferme la pression, on le remet au froid et la prochaine fois, il est encore prêt à être utilisé. Pourquoi je dis de fermer la pression? Parce que le CO2 s'incorpore tout le temps dans la bière et vous allez vider votre petite bonbonne. Et on gaspille pis c'est pas le but de faire ça. Vous l'emmenez chez un ami pis vous manquez de CO2, vous avez pas emmené assez de bonbonne, vous en manquez. Il est toujours possible de tirer sur le petit robinet, le petit robinet après son tour. La bière s'écoule. Poup! Et on le remet, c'est fini. Faites qu'on peut le vider comme ça. On enlève la main pour permettre à l'heure de rentrer. Et on va y aller avec la pression atmosphérique qui est disponible et l'effet d'écoulement naturel. C'est comme quand on rouvre une bouteille par contre. Alors si vous faites ça, vous devez boire votre keg en une journée ou deux maximum pour être sûr de bien l'utiliser. Ce petit keg-là aussi peut vous servir de casque. Si vous savez pas c'est quoi un casque, écoutez nos podcasts, on en parle assez souvent. Ça vous permet d'avoir un beau petit casque, pas trop cher. Faites que vous avez pas moins de la main, juste à l'air. Il y a différents bouchons ici qui existent pour vous permettre de faire d'autres choses. Soit des casques à l'air ou soit au CO2, c'est important. Et l'autre chose, c'est qu'on peut la gazifier à l'intérieur. Souvent le monde aime mieux la gazification d'une bouteille, pis au keg c'est un petit peu difficile d'avoir la même gazification parce que c'est forcé. Vous prenez ça, vous mettez la moitié du sucre dedans, comme je vous l'ai dit. Et après ça, pendant deux semaines, après ça on finit avec l'air régulateur qui est ici. L'autre chose, vous faites de la bière maison et un système de fût en complet à la maison, vous trouvez ça un petit peu trop cher. Le petit keg qui est là, c'est l'affaire idéal pour vous, ça vous permet de commencer à avoir un keg. Vous pouvez le transporter, vous utilisez les petites cartouches pour gazifier votre keg et ça va se faire beaucoup plus rapidement. Vous allez pouvoir déguster votre bière beaucoup plus rapidement que si vous l'avez mis en bouteille. Et faire un gros keg, ben un petit keg de 5 litres, c'est beaucoup plus rapide que faire un paquet de bouteilles. Quand on achète un kegerator, malheureusement, 90% du temps, les tubes ne sont pas assez longs. Il faut créer une restriction dans votre tube pour permettre au CO2 de s'incorporer dans votre bière et d'empêcher que ça mousse trop. Première étape qu'on va faire, c'est changer les lignes. Souvent, ça vient avec des lignes de 3, 4, 5 pieds. Et on dit à ce temps-bas, juste pour le sortir du frigo pour vérifier et le remettre dedans. Mettez un 10 pieds ou un 12 pieds idéalement de ligne que vous allez faire un beau rond avec. Comme ceci. Le fait de le mettre en rond comme ça va aussi vous aider à incorporer le CO2 dans votre bière qui va vous faire une belle mousse et que ça va empêcher aussi que ça mousse un petit peu trop. On parle de mousse? Hum, la mousse. Pierre qui roule ne passe pas mousse. Parlant de mousse, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de problèmes avec la mousse. Quand on se tire une bière et que ça commence à faire juste de la mousse, ça coule, la mousse se descend, la bière est rendue flat. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est la bête noire de beaucoup de personnes qui ont des kegs à la maison. Et pourquoi? C'est un principe super facile. Le CO2 s'incorpore tout le temps dans votre bière. Oui, mais moi, j'ai juste mis 3 litres de pression. Il s'incorpore quand même dans ta bière, mon ami. Si on ne boit pas assez régulièrement pour faire sortir la pression et avoir une pression tout le temps constante dans notre keg et empêcher justement la pression de rentrer dans la bière, la bière commence à avoir un point de saturation et quand il est en contact avec l'oxygène, la particule s'ouvre et ça fait de la belle mousse. Quand la mousse descend dans votre verre, la bière est rendue flat. Prendre une bière flat, des fois, c'est un petit peu moins le fun. Et ça prend beaucoup de verre pour avoir un verre complet. On s'entend, si on remplit un verre de mousse et ça nous donne ça de bière à la fin, ben c'est plate d'avoir juste bu ça de bière pour avoir attendu que toute la bière se dégaze au complet. Premier truc et astuce, pas trop gazifier sa bière. Si c'est le cas, j'ai des tutoriels qui l'expliquent comment dégazifier une bière qui est trop gazifiée. L'autre chose ou l'autre point qu'on peut faire, c'est d'utiliser un gaz qui s'appelle du beer gas, qui est 70% d'azote et 30% de CO2. L'azote, un peu comme dans le style d'une cream ale ou dans le style d'une Guinness ou d'une stade poussée à l'azote. On a souvent vu, si le monde a déjà bu des Guinness, la petite boule à l'intérieur qui est remplie d'azote. L'azote va servir à pousser la bière et empêcher de faire une gazification trop profonde. 30% de CO2 qu'il y a dedans va vous permettre de gazifier un petit peu plus votre bière à la longue. Si vous utilisez seulement le CO2, comme la majorité du monde se jette des kégerators, je vous conseille fortement de fermer votre petite valve dessus votre régulateur pour empêcher justement de trop gazifier votre bière. On parle de régulateur, ça m'emmène à mon petit truc et astuce numéro 2. Utilisez, au lieu des régulateurs simples comme celui-ci, des régulateurs doubles à deux cadrans à deux choses de pression qui vont vous permettre de, un, pousser vos bières à deux pressions différentes. Des fois, ça peut être pratique, mais surtout, si vous faites le petit truc que je vous ai donné, vous laissez une ligne tout le temps à la bonne pression. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout le temps changer vos pressions. Ça vient vraiment fatiguant. Si vous êtes un brasseur amateur et vous décidez de gazifier une bière pendant que vous en poussez un autre, si vous avez juste un cadran, vous êtes obligé de débrancher votre keg qui est en service pour gazifier l'autre pendant deux, trois, quatre jours, tout dépendant de votre système que vous utilisez. Si vous utilisez, comme moi, le Quip Carb, même chose, vous êtes obligé de débrancher, de recetter la pression pour gazifier votre bière. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas votre bière en service. Qu'est-ce que je trouve vraiment plate de tout le temps à être obligé de le céter? Surtout quand vous avez trouvé l'endroit idéal pour que votre bière ne mousse pas et que vous êtes obligé de tout débrancher pour tout recetter par la suite, ça peut causer quelques frustrations envers certaines personnes. On parle de régulateur. Vous avez remarqué que celui-ci est un régulateur mâle contrairement à l'autre qu'on vend, qui est un régulateur femelle. Il faut savoir que si on utilise le bière gaz, ça va vous prendre le régulateur mâle. Ce n'est pas les mêmes embouts pour les différents gaz. Ça vous empêche de vous tromper quand vous prenez vos régulateurs. Et on va pousser aussi au bière gaz beaucoup plus haut, vu que c'est de l'azote. Ça va pousser aux alentours de 20 à 30 PSI au lieu de pousser à 2-3 PSI. Et souvent, le régulateur ici va monter plus haut que le régulateur de CO2 parce que c'est rare qu'on va dépasser le 30 PSI. Dans ce cas-ci, ça arrive quelquefois qu'on va le dépasser. Qu'est-ce qui est le fun aussi avec la bière gaz, c'est si votre bière mousse, vous pouvez pousser plus fort pour empêcher la mousse de se créer. C'est un petit truc et astuce qu'on utilise des fois quand on a des problèmes de gazification dans des cakes commerciales. L'autre principe qui peut faire mousser votre bière, c'est votre faussette. C'est le petit robinet qu'on va utiliser pour faire de la bière. Quand on achète un kegerator, souvent, il est de piètre qualité. C'est des faussettes à 10 ou 15$. Ça fait en sorte que ça fait mousser la bière. Souvent, on peut en avoir qu'ils sont juste plaqués chrome. Qu'est-ce qui arrive quand c'est plaqué chrome avec le temps, avec le nettoyage? Il peut y avoir des petites plaques de chrome qui se détachent de votre faussette et se ramassent dans votre bière et vous le buvez. C'est pas super cool. C'est plus facile aussi à avoir des bactéries dedans parce qu'il y a des parties qui s'est défaites. Et esthétiquement aussi, c'est moins beau. Quand on a un beau kegerator et qu'on a plein de petits picots dessus, c'est moins le fun. Moi, j'utilise ce type-là parce que c'est plus fermé. C'est Enter Tap. J'utilise avec un flow control. J'adore utiliser avec les faux controls parce que ça se peut que la bière mousse un peu trop. Fait qu'on fait juste réduire le flow ici et le flow control fait couler la bière un petit peu moins rapidement. Ce qui est ce que souvent empêche de faire de la mousse aussi. J'adore les faussettes Enter Tap. Pourquoi je les adore? On peut changer les embouts. Et on a présentement un embout à stout. L'embout à stout, si vous l'avez jamais vu. L'embout à stout a une plaque restrictive avec des petits trous. Ce qui vous permet de faire rouler votre bière. Et conseil, utilisez de l'azote pour celui-là ici. On a d'autres types d'embouts qui vous permettent de mettre un gros leurre. Un gros leurre filler qu'on appelle. C'est un bout de duo pour remplir vos gros contenants. Et on a un autre sort qui vous permet aussi de mettre juste votre petit ball lock à l'extrémité. Comme ça ici. Fait que si vous voulez remplir des bouteilles comme je vous ai dit tantôt, c'est parfait pour vous. Fait que Enter Tap, Flow Control avec les petits accessoires qui sont disponibles. C'est un must qu'on a, un kegerator. Ils sont en stainless. Ils sont vraiment de qualité. Ça empêche de mousser. C'est merveille. L'entretien aussi, qui est important quand vous achetez un faux set. Assurez-vous que la place que vous l'achetez ou la marque que vous l'achetez. Il y a Enter Tap, Pearlic, qui font des très 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 bons faux sets. Assurez-vous tout le temps que les cils à l'intérieur soient disponibles. Si on le change et on le nettoie, des fois on peut briser des cils. Ou les cils peuvent se briser avec l'usure générale de votre utilisation. Alors c'est important d'avoir les cils. Encore une fois, dans votre petit coffre de brasseur de pièces de surplus, vous mettez un kit de cils. Vous le savez jamais quand vous allez en avoir besoin. L'entretien aussi met en ligne de compte d'avoir des petits embouts comme ça pour empêcher les mouches à fruits de se rentrer ou les particules. Ou tout simplement de bien bloquer. Il y a plusieurs types. Moi j'utilise la petite brosse parce qu'à toutes les fois ça brosse l'intérieur, ça empêche les petites cochonneries de s'y mettre. On peut mettre des ballonnes, on peut mettre d'autres choses aussi, des petits capuchons noirs qui existent. Il y a différentes choses qui existent pour ça. Je vous conseille fortement les petites brosses bleues. Et quand elles sont plus bonnes, on peut surtout les nettoyer quand elles sont rendues trop sales avec le PBW. Tout le monde connait le PBW. Ou on peut tout simplement les changer au prix que ça vaut. Ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Comme dernier petit truc, astuce que j'ai à vous proposer. C'est un petit truc, astuce que beaucoup de monde trouve ça dommage. Moi je jette tout le temps les premiers millilitres qui sortent de ma tôre parce que la tôre est à l'extérieur de mon frigo. Et souvent qu'est-ce qui va arriver c'est que la bière va être chaude, ne sera pas bonne. Ou peu importe. Vous jetez un petit millilitre, environ un 100 à 150 millilitres de bière. Ça va aussi permettre à votre bière de monter dans votre tuyau et ça va empêcher de mousser. Souvent ce qui arrive c'est qu'on a une bulle d'air qui se ramasse dans notre tuyau quelque part. Comme je vous expliquais tantôt, avec les barlocks on n'a aucun check valve de disponible. Alors ça vous permet à la bière que quand on ferme le robinet, malgré qu'il y a une pression, la bière recoule tout le temps un petit peu. Ça fait en sorte que ça mousse. Ça fait en sorte aussi que des fois c'est pas une bonne bière qui se retrouve là après 2-3 jours sans être utilisée. Alors on vide quelques millilitres de bière, un petit 100 millilitres de bière. On rince notre verre et on recommence. Problème aussi de tenue de mousse quand vous faites vos bières. Ça peut venir en fait que vous utilisez du savon à vaisselle. Le savon à vaisselle empêche la formation de mousse. Vous pouvez laver vos verres à bière avec du PBW ou du tétergeur chloré. Je le conseille fortement. Ou rincez-le grandement à l'eau froide avant de prendre votre bière. Ça va vraiment aimer. Alors c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Pis tes amis veulent un keg. Présentez la petite vidéo. On va pouvoir lui montrer un petit peu comment bien s'équiper. On se dit à la prochaine. Encouragez le local. Encouragez vos microbrasseries locales si vous avez l'opportunité. Ou si vous brassez pas de bière pis ça vous intéresse. Il y a plein de bonnes microbrasseries au Québec ou à travers le monde. Qui permet d'acheter des keg directement à l'usine. Alors, renseignez-vous avec eux. Pis d'ici là, on se voit dans une prochaine vidéo, vos amis. Tcha.